Musique Et bonjour, nous voici en Allemagne C'est parti pour un road trip dans la région de Thuringe Musique Nous commençons la visite de la région de Thuringe par ici le château de Wadburg qui a été construit au XIIe siècle C'est l'un des châteaux, si ce n'est même le château le plus important d'Allemagne parce qu'il regroupe quasiment mille ans de l'histoire allemande et c'est le seul château allemand qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Généralement quand on visite un château, on est toujours émerveillé par l'extérieur et quand on rentre à l'intérieur, on est un peu déçu parce que souvent les salles sont vides alors qu'ici, même à l'intérieur, c'est vraiment magnifique, c'est ultra coloré et comme on peut le voir, c'est encore un château qui est vivant c'est pas juste un musée parce que juste ici, en fait, toutes les semaines, ils font des concerts Ici, on est dans une des pièces les plus impressionnantes du château puisque tous les murs sont recouverts de mosaïques Il paraît qu'il y a plus de 2 millions de petits morceaux de mosaïques dont la plupart sont avec des feuilles d'or On vous disait tout à l'heure que ce château était vraiment très important dans l'histoire allemande C'est ici, juste dans cette pièce-là, que Martin Luther a traduit en seulement 10 semaines le Nouveau Testament Le château de Barthbourg se situe sur les hauteurs de Eisenhower et c'est justement la ville que nous allons visiter maintenant C'est dans cette ville qu'est né le célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach ou comme disent les allemands, Johann Sebastian Bach D'ailleurs, c'est dans cette église qu'il a été baptisé et ils ont même conservé l'original du fond baptismal qui a été utilisé pour le baptême de Bach La Thurange est une région qui est vraiment connue pour être très très verte Il y a plein de forêts partout, du coup, dès qu'on sort un peu de la ville, on tombe sur ce genre d'endroit Là, on est parti pour une petite rando On vient d'arriver dans un petit village, c'est ici en fait qu'on va dormir Sauf qu'on ne trouve pas notre hôtel On pensait que c'était ça, mais ça c'est fermé Et là, on ne sait pas... Ah, il y a peut-être quelqu'un Ah, il y a quelqu'un Je ne parle pas à moi À moi non plus Bienvenue dans la troisième dimension Où nous ne comprenons plus rien J'ai pensé à rencontrer deux personnes dans ce petit village Il n'y a personne qui parle anglais Et nous, vraiment, on ne parle pas du tout allemand Et ce qu'on a compris, c'est que Ce soir On dormira là Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il fallait qu'on amène des sacs de couchage Bon, ben, on vous tient au courant Nous, ça nous amuse plus qu'autre chose Ce serait la première fois qu'on dort dans une étable Mais ça serait bien d'avoir au moins un sac de couchage A priori, comme on n'a pas nos sacs de couchage On va dormir dans la chambre de secours On va en faire des idées C'est une vraie chambre Bon, moi, clairement, je suis déçu Parce que je me voyais déjà dormir dans la paille Faire une expérience nouvelle Et en fait, on va dormir dans des vrais lits Bon, on est toujours dans les tables Ah oui, alors non Moi, je vais peut-être dormir dans la paille Quoi ? Ah oui, ils sont tout petits, les lits Les lits font 1m60 de long Il y a des cochons Bon, on commence enfin à comprendre cet endroit La raison pour laquelle il y a plein d'endroits Où dormir dans la paille Et là-bas, il y a plein de tables et de chaises C'est parce qu'on est sur la route de Compostelle Donc en fait, c'est un endroit Où les gens qui font ce pèlerinage Viennent pour dormir Et pour manger Oh, I wanna be in love with you I wanna be in love with you I wanna see you feeling through That's what the Lord said to me I wanna take you by the hand Try to make you understand Why you living in this table That's what the Lord said to me Well, yeah You wanna be in love with you You wanna be in love with you Yo, je sais Sous-titrage ST' 501